Hello ! Aujourd'hui, je suis avec Jess, la sexothérapeute et on avait une discussion tout à l'heure sur, et on se demandait de l'intérêt en fait d'éduquer les jeunes à la sexualité. Et donc Jess, tu vas nous répondre alors, est-ce que pour toi, il faudrait, ce serait important d'éduquer les jeunes au sexe et à la sexualité ? Pour moi, c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui, on n'a pas d'éducation sexuelle, ni à la maison, généralement en tout cas pas à la maison, ni à l'école, et on fait notre éducation sexuelle un peu alone, tout seul, sur le terrain, avec la pornographie, avec des magazines, avec des films érotiques, etc. Et notre expérience, et en fait, ce qu'on voit ou ce que les médias nous montrent, ce n'est pas la sexualité, ça peut être une partie de la sexualité, mais ça ne l'est pas. Et donc, on a une vision un peu de la sexualité pour moi qui est faussée en fait. Ok. Justement, pour toi en ce moment, quelle est la vision ? Alors moi, j'interviens beaucoup avec des jeunes et je vois la vision qu'ils ont du sexe. À chaque fois, ils voient une fille, ils sont un peu excités, on dirait des animaux. Et pour toi justement, quelle est la vision du sexe aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que les jeunes ont, tu veux dire ? Ce que les jeunes ont du sexe. Comment ils voient le sexe ? Et pour moi, comment ils voient le sexe ? Pour moi, c'est le sexe ou la femme, plutôt, j'ai envie de dire. Ou la femme. Ok. Ou la femme. Exactement. Voilà. Comme un objet de désir. Comme un objet de désir. Comme un objet de désir. Comme un objet qui va les aider, enfin qui va s'asservir plus comme libérer leurs pulsions sexuelles. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de respect. Alors moi, je suis aussi dans le tantra. Ouais. Donc voilà, nous dans le tantra, on est vraiment dans le féminin sacré. D'accord. Et dans le masculin sacré d'ailleurs. Donc voilà. Où le corps, où l'autre est vraiment sacré en fait. D'accord. Ou l'autre est vraiment sacré. Alors qu'aujourd'hui, finalement l'autre, que ce soit la femme ou l'homme peut-être, reste un objet pour assouvir ses pulsions et son animosité. Exactement. Alors qu'une éducation sexuelle permettrait quoi selon toi ? Une éducation sexuelle permettrait pour moi d'avoir une sexualité en conscience. D'avoir une sexualité en conscience. Ok. Parce que quand on soit objet de désir, c'est ok. C'est ok. Tu vois. Mais parce que parfois, on a besoin de stimuler le mental et de voir l'autre aussi comme objet de désir pour aussi faire sortir son agressivité phallique, etc. L'agressivité en fait sexuelle. Oui. Mais en fait, ce n'est qu'une partie. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir l'autre au-delà de son propre désir, mais de voir l'autre et de se connecter à l'autre dans sa sexualité. Ok. Et qu'est-ce que ça permettrait concrètement pour, je ne sais pas, peut-être pour le monde, pour les jeunes, pour le bien-être, d'être éduquée à la sexualité ? Déjà, ça leur permettrait, je pense que ça permettrait une rencontre de l'homme et de la femme. Une rencontre de l'homme et de la femme. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je rencontre beaucoup, je suis sexothérapeute. Donc moi, j'ai des couples qui viennent naturellement dans mon cabinet et qui me disent, ils me voient plutôt comme un objet. Moi, j'ai juste envie de partager des moments avec lui parce que ça me rend heureuse. Mais quand elle dit des moments avec lui, c'est des moments aussi dans la sexualité. Mais la rencontre, elle ne se fait pas parce que l'homme, il est bloqué dans son sexe et la femme, elle est dans le cœur. Et donc, en fait, si tu veux, quand on est éduqué aussi dans la sexualité, c'est comment est-ce que je connecte le sexe et le cœur pour pouvoir permettre la rencontre avec l'autre ? Comment est-ce que… Ça te parle ce que je te dis ? Comment est-ce que je connecte… Oui, ça me parle ce que tu dis. Ok. Et justement, je suis en train de réfléchir à ça. Et là où j'étais dans mes pensées, c'est comment est-ce que cette éducation sexuelle pourrait améliorer les relations entre les hommes et les femmes ? Cette éducation sexuelle… Alors, il y a plusieurs choses dans l'éducation sexuelle. Il y a des choses primaires, enfin pas basiques mais primaires déjà que les gens ne savent pas. C'est comment j'écoute l'autre et comment j'écoute les besoins de l'autre. Comment j'exprime aussi mes propres besoins. Pourquoi ça, c'est la base ? La plupart des gens ne savent pas le faire. Comment j'exprime mes besoins et comment… Et comment… J'écoute… J'écoute l'autre. Et comment est-ce que je peux être aussi au service de l'autre. Oui. Au service de l'autre. Comment je mets la sexualité à mon service. D'accord. Parce que je me connais. Parce que je me connais. Et je connais mes besoins. D'accord. Et comment je me mets aussi au service de l'autre. Au service de l'autre. Parce que j'écoute ses besoins. D'accord. Ça pour moi, c'est déjà de l'éducation sexuelle en fait. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, on a surtout une sexualité qui paraît comme ça où en fait, vu que c'est juste pour assouvir ses besoins. Pour le sens, c'est une sexualité qui est assez égoïste en règle générale. Je dirais mécanique. Mécanique. Et une sexualité, j'avais le mot en tête, j'ai oublié. Mais une sexualité qui… En fait, c'est égoïste. Mais plutôt, on est dans la performance. Dans la performance. D'accord. Oui, il y a cette… Une notion de performance qui fait que finalement, comme on est dans une notion de performance avec une projection, je vais la faire plaisir ou je veux la faire jouir. En fait, on passe à côté de ses propres besoins en fait. On n'est pas à l'écoute de son corps. Peut-être que cette personne-là, à ce moment-là, elle n'a juste pas envie de jouir. Oui. Mais moi, je suis dans la performance et on va dire que je satisfais mon égo parce qu'en fait, je vais la faire jouir. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'avec la pornographie, etc., on a une image du sexe où il faut absolument avoir un orgasme et jouir. Exactement. Alors, on pourra faire une vidéo d'ailleurs entre la différence entre l'orgasme et la jouissance. Mais là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a cette quête de performance où je vais jouir et la personne doit jouir. C'est ça ? Exactement. Alors que finalement, le sexe, c'est bien plus que ça ? Le sexe, déjà, c'est au-delà de la sexualité même. Le sexe, on en fera certainement une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais le sexe, c'est au-delà de la sexualité. C'est une connexion à l'autre. C'est une connexion à soi. C'est une connexion à l'autre. C'est un lien émotionnel. C'est une forme de communication, le sexe. C'est une forme de communication, oui. En fait, comment je communique avec l'autre différemment, au-delà des mots. Je lui transmets un message quand je lui fais l'amour. D'accord. Ou quand également je la baise. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Je veux dire qu'est-ce que je veux lui transmettre ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Qu'est-ce que je lui dis ? Je lui montre mon désir. Je lui montre mon envie. Je lui montre mon amour. Qu'est-ce que je lui raconte ? Qu'est-ce que je lui raconte ? Ça te va ? Oui, ça va. Écoute, moi, j'apprends énormément de choses sur cette vidéo aussi. On n'a pas eu d'éducation à ce qu'est le sexe. Et on a une perception de ce qu'on voit dans les médias, de ce qu'on voit dans leur rue, de ce qu'on a vu autour de nous. Et finalement, à un moment donné, j'accompagne aussi des personnes. C'est vrai que des fois, il y a ce qu'il y a quelque chose de plus en fait. À un moment donné, il y a cette routine qui s'installe. Et finalement, de voir que le sexe peut apporter autre chose que cette mécanique. Exactement. Moi, je vois beaucoup de couples qui sont ensemble depuis quelques années et qui sont tombés dans la routine. Qui sont tombés dans la routine. Ça, je l'ai eu aussi. Oui. Le sexe, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Mais si on utilisait la sexualité comme une forme de communication, comme quand je te parle, en fait, tu ne te lasses pas parce que tu te connectes à l'autre. Tu communiques avec l'autre. Tu utilises la sexualité comme un autre. Enfin, le toucher, la connexion, le lien comme une forme de communication. Donc, tu ne peux pas te lasser de ça. C'est trop beau. En tout cas, quand tu en parles, c'est beau. Et en une phrase, pour conclure cette vidéo, du coup, alors si on pouvait dire éduquer à la sexualité, éduquer les jeunes à la sexualité, à ce qu'est le sexe, pourquoi ? Enfin, pourquoi en deux mots ? Pourquoi il faut éduquer les jeunes à la sexualité ? En deux mots, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Juste en une phrase. Parce que la sexualité, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. De ce qu'il voit. De ce qu'il voit. D'accord. Et que c'est important de transmettre ça. Oui. Parce qu'en fait, il passe à côté de quelque chose de plus profond et de plus juste. Et de plus juste. Et je pense vraiment de plus en plus avec l'âge, au fil des années, que la sexualité est finalement quelque chose de sacré finalement. Et que c'est un acte aussi de création, créatif, je ne sais pas. C'est une expression de soi. C'est une expression de soi. Ou de nous. C'est ça. Et donc, finalement, est-ce qu'on a le choix entre aujourd'hui avoir du sexe qui est vraiment pour la satisfaction de l'ego ou l'autre qui est juste une manifestation de l'être finalement ? Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas de vérité, mais pour moi, c'est une danse à deux. C'est une danse à deux. Je finirai par cette jolie phrase. Cette danse à deux. D'accord. C'est une danse à deux. C'est une danse à deux. Comment est-ce que je danse avec toi ? Ok. Très bien. Merci Jessica. Si cette vidéo peut être utile à des personnes autour de vous, pensez à la partager autour de vous. Mettez des commentaires aussi, vous, ce que vous pensez d'éduquer et ce qu'il faut éduquer les jeunes à la sexualité. Et voilà. Et sinon, vous pouvez retrouver Jessica sur… Sur ma chaîne, donc sur ma chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube. Secrets Therapy avec un Y.fr. Vous tapez Jessica Secrets Therapy, vous allez me retrouver. Et puis, sur mon site internet Secrets Therapy.fr. Voilà. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce qu'on peut ajouter, comment on peut vous apporter d'autres choses. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Je suis en train de me dire, j'aurais bien aimé parler de ça et de ça, mais on ne peut pas tout dire maintenant, tout de suite. Voilà. Ça roule. En tout cas, merci beaucoup Jessica. Merci à toi. Et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao !